Que Zadad avale le grêlé. Ces criminels qui sont passés l'air de rien à la télé. Ils sont passés à la télévision incognitos et personne ne savait qu'ils avaient commis des atrocités et qu'ils étaient de véritables monstres. Qui sont ces criminels ? François Verov, alias le grêlé. Violeur et tueur d'enfants, entre 1986 et 1994, cet ancien policier a participé à l'émission « Tout le monde veut prendre sa place » en 2019 de manière totalement anonyme. Deux ans après, il a fini par mettre fin à « Séjour au Gros du Roi » par peur d'être rattrapé par son sombre passé lorsque l'enquête sur ses crimes a été relancée. Jean-Thierry Maturin. En 1987, Jean-Thierry Maturin, complice d'un certain Thierry Paulin, a participé à l'émission « C'est encore mieux l'après-midi » présenté par Christophe de Chavanne, dans laquelle il avait effectué un strip-tease et quelques pas de danse. L'animateur ne le savait pas, mais il se trouvait face à un tueur sans pitié à l'origine de nombreux meurtres dans les années 80. Ce dernier a été condamné à la perpétuité en 1991, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle en 2012. Christian Quesada. Il a fait près de 200 apparitions dans les 12 coups de midi, avant d'être condamné en 2020 pour corruption de mineurs et diffusion d'images pornographiques, lui qui était pourtant adoré des téléspectateurs et de Jean-Luc Rechman. Rodney Alcala. Rodney Alcala a commis plusieurs meurtres sur des femmes dans les années 1970. Il a participé à l'émission « Dating Game » en 1978, la version américaine de « Tournez ma neige ». Il avait été reconnu grâce à un portrait robot par un policier qui avait regardé une rediffusion de l'épisode avant d'être condamné à la peine de mort en 2010. 6. Jonathan Daval. Un cas un peu différent cette fois avec Jonathan Daval qui avait signalé face caméra la disparition de sa femme après son footing. Si son corps est retrouvé deux jours plus tard, ce dernier était apparu ému aux larmes en tête de la marche blanche organisée en son hommage avant finalement d'avouer le meurtre de sa femme peu de temps après. David Iota. Cet homme est passé dans « Affaires criminelles » sur TF1 en 2003 afin de témoigner après le meurtre de Xavier Flactif, sa femme et ses trois enfants. Il a finalement été reconnu coupable quelques semaines après et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Gérard Badenclay. À la façon de Jonathan Daval, ce dernier s'était affiché en pleurant à la télévision après avoir signalé la disparition de sa femme tout en disant qu'il espérait l'avoir rentrée très vite à la maison. Il avouera finalement le meurtre de son épouse qu'il avait commis pour vivre sa vie avec son amante tout en profitant de son assurance vie. Parmi tous ces visages, dites-nous lequel vous a le plus marqué.